Bonjour à tous, je suis Kélène Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du problème en trading qui vous réduit, qui vous rabaisse quotidiennement, qui vous empêche en fait d'avancer. En fait, tous les débutants, voire même les intermédiaires font cette erreur, c'est de vouloir toujours être parfait. Le perfectionnisme, pour moi, en trading est un défaut. Et en fait, le perfectionnisme pourrait toujours faire sortir de sa stratégie. A chaque fois, vous avez normalement une stratégie que vous avez créée vous-même en fonction de votre profil et personne d'autre. Et donc, cette stratégie, vous devez la tenir, d'accord ? Dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. Mais du coup, n'essayez pas d'aller voir ailleurs ou n'essayez pas d'aller la surpousser un peu plus et d'aller à chaque fois dans ses limites. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez une stratégie, d'accord ? Et qu'on touche votre tel profit et que les prix continuent de monter. Je sais que ça fait mal parce que vous dites, ah mince, j'ai pas bien mis mon tel profit, j'aurais pu prendre plus, etc. Mais dans le fond, c'est très rare quand ce genre de scénario arrive. Et si ça arrive vraiment à tous les trades, c'est vraiment du coup que votre tel profit est mauvais parce que vous le mettez beaucoup trop proche. Et du coup, c'est vraiment un problème de stratégie. Mais si c'est occasionnel, même si ça fait mal, ça veut pas dire que plus tard, il faut à chaque fois aller chercher plus haut. Exceptionnellement, je vais bouger mon tel profit. Exceptionnellement, je vais baisser encore plus mon stop loss. Pour une fois, je vais mettre un lot un peu plus gros. Il faut éviter vraiment d'avoir ce genre de réflexion parce que quand on débute, je sais qu'on veut être trop parfait, on veut chercher la perfection. Mais la perfection en trading n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas essayer à chaque fois d'avoir 100% de réussite en trading. C'est pas l'objectif et c'est pas non plus une façon d'être rentable. Si, par exemple, je vais vous le redonner encore comme exemple, mais je vous avais fait un tableau, vous gagnez 6 fois sur 10. Donc, 60% de réussite. Vous avez gagné 1200 euros en gagnant 6 fois sur 10. Par contre, vous avez perdu 4 fois. Et quand vous perdez 4 fois, vous avez perdu 400 euros. Eh bien, ça vous fait toujours gagner 800 euros en fait, en gagnant 60% des fois. Pourquoi ? Parce que vous avez un ratio derrière un money management qui vous permet à chaque fois de gagner plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et donc, une fois que vous mettez un bon money management et un bon ratio dans votre stratégie, vous savez que c'est inutile d'aller chercher 100% et personne ne peut avoir 100% de réussite. Je ne les ai pas, vous ne les aurez pas non plus et personne ne pourrait les avoir. C'est impossible et c'est de toute façon pas ce qu'on va rechercher. N'essayez pas d'être perfectionniste sur des points qui ne servent à rien. Vous devez vous concentrer sur les choses que vous maîtrisez pour justement aller pousser ces choses-là. Si vous êtes bon sur Ishimoku, poussez justement vos limites dans Ishimoku pour apprendre encore plus à l'utiliser, être potentiellement plus rapide dans les retournements, dans les prises de position, etc. Mais n'essayez pas d'essayer d'aller chercher un peu plus haut ou d'aller casser un peu votre stratégie en fait. Également, ce que vous devez faire parce que ça va à chaque fois vous impacter au quotidien dans votre trading, si vous avez un trade avec un bon point d'entrée, un tel profit et un stop loss qui ont un ratio correct, un money management qui est également respecté, eh bien n'hésitez pas et positionnez-vous. J'ai beaucoup de gens justement qui hésitent et je l'ai fait moi-même pendant très longtemps. On est devant l'écran, on hésite, on regarde, on attend encore une condition en plus, puis encore une, puis encore une autre. Et au final, on regarde et on assiste aux prix qui explosent ou qui vont justement dans notre sens, sans doute en fait, parce qu'on a attendu trop longtemps. Et le plus gros problème, c'est que la plupart du temps, vu que vous allez voir les prix qui vont monter et que vous avez raison, ça va vous frustrer et vous allez vous positionner. Sauf que vous allez vous positionner 10 fois moins bien que si vous l'avez fait avant parce que le point d'entrée n'est plus le même. Donc, vous allez gagner moins et vous allez perdre plus parce que votre tel profit et votre stop loss, eh bien évidemment, le point d'entrée va se rapprocher du tel profit et s'éloigner du stop loss. Donc, plus correct non plus. Donc, vous devez recommencer votre ananérise, etc. Si vous voyez un trade qui respecte à la lettre votre stratégie, n'essayez pas d'attendre la prochaine bougie et encore une autre et encore une autre, etc. Vous attendez la clôture, évidemment, et ensuite on se positionne, d'accord ? Mais n'attendez pas une heure, deux heures, trois heures, une journée avant de vous positionner. Si vous pensez voir un trade, vous le mettez. Et ensuite, vous le mettez également dans votre journal de trading avec votre émotion, il était gagnant, il était perdant, pourquoi il était gagnant, pourquoi il était perdant, etc. Et c'est comme ça que vous allez apprendre et vous allez arrêter de régresser tous les jours en n'étant pas sûr de vous. Parce que parfois, vous allez perdre deux fois d'affilé, trois fois d'affilé et vous allez remettre en cause la totalité de votre stratégie et même votre capacité à trader. Alors que ce n'est pas grave, vous allez encore perdre trois trades d'affilé ou trois jours d'affilé. Moi aussi, ça m'arrive de perdre pendant un jour, deux jours, trois jours d'affilé. Ce n'est pas grave, on s'en fout. Quand je vous ai expliqué que vous ne devez pas gagner 100% des trades, vous ne devez pas non plus gagner tous les jours. Vu que vous respectez bien votre ratio, on s'en fout de perdre une journée, deux journées, voire trois journées. Ce n'est pas grave, il y en a d'autres et des journées seront plus rentables que vos journées où vous avez perdu de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Il faut analyser pourquoi vous avez perdu. Si vous pensez que vous êtes vraiment pour rien parce que le point d'entrée, il était parfait, votre profit, votre top loss, tout concordait, bien ce n'est pas grave. Par contre, si vous voyez que vous faites à chaque fois la même erreur, que chaque fois, c'est des trades perdants parce que vous avez collé trop votre stop loss ou trop collé votre take profit, ou vous coupez à chaque fois avant qu'on touche votre take profit, votre stop loss, ou vous vous positionnez dans les mauvaises huites de temps, alors d'accord, remettez-vous en question. Mais si vous pensez que vous faites les choses bien, eh bien, n'ayez pas peur et voyez long terme. Il faut avoir une vision long terme en trading, même moyen terme. Et ce n'est pas grave de ce qui se passe à court terme, ça peut arriver, on a tous des moments un peu plus hauts et un peu plus bas. Donc voilà, ce que vous devez vraiment retenir dans cette vidéo, c'est d'arrêter de vouloir être parfait et de ne pas en faire de trop. Fiez-vous à votre stratégie, si vous l'avez créée, ce n'est pas pour rien. Mettez-la sur un journal, sur un papier ou regardez encore des vidéos si vous avez du mal à vraiment vous en dire. Mais n'essayez pas d'aller vous détacher de la stratégie pour aller chercher un peu plus haut ou perdre un petit peu plus ou mettre un lot un peu plus gros, ça peut être très dangereux parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus du tout votre stratégie et ce n'est plus du tout les résultats que vous avez eus avant. Si vous avez du backtest et que vous savez que cette stratégie, elle marche, mais que vous ne la respectez pas, eh bien au final, vous n'aurez pas non plus les mêmes tests parce que vous n'avez pas fait la même stratégie. Donc ça, évidemment, il faut prendre ça en compte. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire justement si vous avez tendance à sortir de votre stratégie ou plutôt de vous tenir à fond. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore gagnant ou que votre stratégie est un peu bancale, pas de panique que vous allez retrouver dans la description. C'est le tout premier lien de ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vais vous expliquer comment créer un compte sur une plateforme ergonomique super facile pour les débutants. Ensuite, je vais vous expliquer comment utiliser des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. On va avoir des stratégies de trading qui vont être toutes simples. Vous pourrez les copier-coller spéciales pour les débutants. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 euros par mois avec le trading pour que vous puissiez prendre mon plan, le copier et le modifier en fonction de votre profit d'investisseur. Et ensuite, on va faire un cours sur les tels profils, les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501